Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Inertial Drift Sunset Prologue, un jeu au gameplay hyper fun et très original, car après les twin-stick shooters, voici un jeu de type twin-stick drifter. En gros, vous dirigerez votre voiture et la ferez drifter avec les deux sticks, ce que j'ai trouvé simplement génial. Ici, on se retrouve sur une version free-to-play sortie le 23 juin 2020 uniquement sur Steam, mais je vous rassure, le jeu complet, avec un contenu que je vais vous détailler plus loin dans la vidéo, sortira cet été, donc très prochainement, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et évidemment sur PC. Donc, partons sur les chapeaux de roues pour découvrir cette petite merveille. Fais quand même attention, hein. Pourquoi ? Bah parce que les roues pètent. Les roues pètent. T'es pitoyable. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la première particularité de ce titre est que, contrairement à d'autres jeux du même style, où vous dirigerez votre voiture avec le stick gauche de votre manette, ici, vous aurez besoin de vos deux pouces en même temps. En effet, celui de gauche va permettre de diriger la voiture de manière générale, c'est-à-dire tourner à gauche et à droite, et vous aurez sur le stick droit la gestion de votre drift de manière super précise et très très fun. À dire comme ça, c'est assez difficile à expliquer, je le sais, mais manette en main, c'est une évidence et c'est juste un moment de kiff, mais total. Euh, excuse-moi, mais au début, tu tapais souvent les murs, hein. Oui, mais j'allais y venir. Ok, vas-y le Ayrton Senna du jeu vidéo. Alors ça, c'est très petit, dégueulasse, et en plus, j'ai un énorme respect pour ce pilote qui est parti beaucoup trop tôt. Ouais, il était pas encore assez mûr. Dégage. Aucun humour. Bref, comme le faisait remarquer de manière assez maladroite notre cher VR Koyu, cette maniabilité au demeurant excellente va vous demander un petit temps d'adaptation afin de maîtriser le maniement de votre véhicule. Je vous rassure, cela prendra que quelques minutes, peut-être un peu plus en fonction de votre skill, mais surtout, ne vous découragez pas, ça serait vraiment dommage. En plus, une fois que vous aurez appris à maîtriser le comportement de votre bolide, il ne faudra pas crier victoire trop tôt, car chaque voiture disponible aura son propre comportement. Donc, vous devrez, entre guillemets, réapprendre à chaque fois à dompter votre monstre de puissance lors de chaque changement, et ça, une fois de plus, j'ai adoré. Comme vous le voyez, l'autre particularité du titre est son style graphique. On est ici sur un style self-shading, un peu comme dans le jeu PS2 Auto Modélista, ou même avec une intro rappelant parfois un certain initial D pour les connaisseurs, et qui lui va à merveille. On a droit aussi à une ambiance très arcade années 90 rétro-futuriste, avec des couleurs très flashy, de jolis effets de lumière, et des décors que j'ai trouvé à la fois simples, mais super efficaces. Tout ceci fait que pour cette partie, une fois de plus, j'ai kiffé comme un dingue. La musique du jeu n'est pas en reste, car elle colle très bien avec le style du jeu, parfois très très frénétique, vous verrez. Et si vous n'aimez pas, de toute façon, vous pourrez toujours la couper dans les options. Au niveau du contenu de cette version free-to-play ou démo, c'est vous qui voyez, on a accès à deux voitures très différentes au niveau du comportement, et qui sont la Kodak Gecko, très équilibrée dans son comportement, et sa maniabilité qui est plutôt simple, et la HPE Dragon, beaucoup plus puissante, mais également plus difficile à diriger, et entre autres à faire drifter. On a aussi droit à deux circuits, là aussi très différents au niveau de la manière de les aborder, ce qui peut paraître très maigre, mais bon, une fois de plus, je vous le rappelle, c'est gratuit, et en plus, ils ont réussi à me scotcher sur ce titre de nombreuses heures. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ici, on a droit à un mode contre la montre, avec même la sauvegarde de vos fantômes, afin de voir si vous êtes plutôt bien parti ou pas, par rapport à votre meilleur chrono au tour. A savoir qu'une course ici ne dure que 3 tours. En plus, on a droit à un classement mondial avec les différents chronos réalisés par la communauté, et franchement, il y a de vrais monstres sur ce titre, même si c'est vrai, je ne suis pas peu fier de mettre glissé à un peu moins de 2 secondes du meilleur temps avec la première voiture sur le premier circuit, ce qui fait qu'à chaque partie, on a envie de s'améliorer, d'aller plus loin dans le classement, surtout si vos potes y jouent, car vous aurez aussi la possibilité de vous comparer avec les amis. A côté de cet avant-goût, évidemment, il y aura le jeu final, qui lui va s'appeler Inertial Drift tout court. Pourquoi ils ont rajouté tout court ? Mais non, je voulais dire qu'il s'appellera Initial Drift, point. Oui, mais finalement, il s'appellera Initial Drift tout court, ou Initial Drift, point. Tu me fais encore marcher ? Oui, et toi tu cours. Ok, merci. Donc, celui-ci sortira très prochainement, il sera beaucoup plus complet, avec au programme 16 voitures, dont des hatchbacks découpés, des supercars, et encore d'autres modèles, 20 circuits dans des environnements urbains, montagnards, ou même plus originaux, avec des temples, par exemple, un mode solo scénarisé, comprenant des courses, des duels, des contre-la-montre et autres défis, sans oublier un mode multijoueur local et en ligne, bref, tout ce qu'il faut pour que ce titre devienne un must-have à mon goût, avec son côté Ridge Racer, mélangé à Automodelista, avec un soupçon de Initial D, le tout dans un style arcade hyper prenant. Moi, en tout cas, je l'attends de pied ferme, et je vous en reparlerai lors de sa sortie, car je ne passerai sûrement pas à côté. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker et partager. Pourquoi pas me dire ce que vous en pensez, et si vous le prendrez, comme ça on pourra toujours comparer nos... bits sur la table ? Nos chronos, merci pour cette dernière intervention, toujours très classe. Moi, encore une fois, c'est une certitude, je le prendrai. Ceci étant fait, je pars tout de suite travailler sur ma prochaine vidéo, et comme les vacances me laissent peu de temps libre pour reprendre les lives, je vous ferai sûrement une deuxième vidéo par semaine, de type let's play découvert ou redécouvert, qui, je l'espère, vous plaira, et je vous le promets, dans un format assez court. Allez, j'y vais, donc jouez bien, amusez-vous bien, et surtout, prenez bien soin de vous, et ciao ciao !